bonjour mes petites matins au café j'espère que vous allez bien aujourd'hui un haul, un haul en partie chez Sephora oui un peu je suis passée chez Color Forever aussi pour les vernis je vais vous les montrer tout de suite vous vous souvenez j'avais craqué pour la collection Kerry Washington et ça n'a pas manqué il y en avait deux que j'avais reluqué et puis du coup j'ai un peu craqué le premier c'est un taupe alors je me disais peut-être qu'il va ressembler à Do You Know Jacques et puis j'en avais un autre mais non pas du tout celui-ci il est vraiment différent il est vraiment très très beau il s'appelle, que je ne dise pas de becker Squeaker of the House donc voilà très très joli et puis un deuxième alors là que j'adore qui est plutôt dans les bleus avec quand même une toute petite touche de vert enfin vous savez c'est bleu un peu tille que j'adore et il s'appelle CIA égale color is awesome donc voilà petit jeu de mots sympathique ensuite si je ne m'abuse il ne s'agit que de produits trouvés chez Sephora donc les nouveautés Urban Decay je vous les montrerai plus tard là je voulais quand même vous montrer ce que j'avais pris dans la marque Anastasia Beverly Hills parce que d'abord je les ai acheté il y a maintenant un certain temps je ne vous les ai pas encore montré et du coup je ne les utilise pas trop parce que je les gardais dans je les gardais dans un coin donc je me dis allez on y va donc bon bien sûr craqué pour un grand classique pour moi en tout cas puisque j'ai repris un Browiz dans la couleur taupe puisque c'est celle que je mets régulièrement ça m'en fait un d'avance puisque j'en utilise déjà un mais bon genre on ne sait jamais il y a la guerre tout ça bon bref donc le Browiz c'est celui qui a une pointe extrêmement fine voilà donc une mine rétractable et l'avantage c'est que la mine rétractable une fois qu'elle est sortie vous pouvez la re-rentrer ce qui n'est pas toujours le cas des crayons rétractables donc voilà ça c'est un grand classique je n'ai pas besoin de vous en faire plus les loges puisque de toute façon je l'utilise déjà je le trouve vraiment très très pratique donc bref parfait ensuite pour les sourcils j'ai fait l'acquisition parce que celle-là par contre je ne la connaissais pas donc j'ai pris la Deep Brow Pomade toujours en couleur taupe je l'ai essayé avant parce que l'avantage chez Anastasia c'est que vous avez 10 teintes donc je crois que vraiment chacune peut trouver sa couleur enfin la couleur qui match avec ses sourcils moi j'ai pris la taupe parce que c'est celle qui fonctionne très bien chez moi en plus de ça je l'ai testé parce que lorsque je suis allée chez Sephora c'était juste au moment du lancement aux Champs-Elysées et donc l'avantage c'est qu'il y avait donc des maquilleuses Anastasia donc comme ça j'ai pu profiter de son coup de crayon enfin là pour le coup son coup de pinceau bref voilà comment donc le produit se propose dans un petit pot de verre comme beaucoup et donc voilà le produit alors vous voyez là je ne l'ai utilisé qu'une fois vous allez comprendre pourquoi non pas parce qu'elle n'est pas bien loin de la ma pensée c'est un produit donc qui est vraiment waterproof donc une fois que vous l'avez mis c'est parfait c'est vrai que je trouve que ce produit là alors pour certaines peut-être qui veulent des sourcils extrêmement définis c'est vrai que vous avez jusqu'à dessiner avec votre votre pinceau le contour bon moi c'est pas c'est pas ma partie d'abord parce que je trouve qu'ils sont assez définis comme ça c'est vrai que moi donc c'est à la tête du sourcil que ça se claircème donc c'est vrai que le bras oui c'est assez pratique parce que j'ai jusqu'à dessiner les 3 4 comment dire les 3 4 poils qui manquent et enfin la peau mate je trouve que ça fait très très bien son office pour remplir donc le le trou que j'ai ici parce que j'ai une cicatrice donc voilà ça a très très bien fonctionné c'est pour ça que je l'ai pris et j'ai pris en plus bah le comment dire le le pinceau donc qui est donc le pinceau ad hoc on va dire donc c'est un double embout vous avez donc un embout biseauté vous avez donc le petit goupillon le petit spoolie donc qui est dans le enfin à l'autre à l'autre bout c'est le numéro 12 vous en avez plusieurs voilà donc écoutez je l'ai déjà essayé une fois donc avec la la deep brow pomade mais je vous en parlerai quand je l'aurai utilisé plus ensuite pour Anastasia Beverly Hills j'ai fait l'acquisition donc de deux choses déjà deux ombres à paupières alors elle se elle se présente dans des petits packages comme ça je les ai déjà enlevés voilà donc j'ai pris deux couleurs la couleur dusty rose et l'autre c'est électro et donc je me suis fait donc une petite palette qui est là dedans ce sont donc des palettes pour quatre couleurs voilà donc le petit comment dire le boîtier transparent sur le dessus donc dusty rose ici électro ici dusty rose très très joli on va dire vieux rose un peu bruyère c'est le cas de le dire un rose un peu poussiéreux ça porte bien son nom j'aime beaucoup voilà ça c'est mes couleurs vous le savez et puis l'autre électrique qui me fait penser d'ailleurs je crois que c'est un mac qui doit s'appeler star and rocket je crois il faudrait que je fasse le le comment dire le les enfin les swatch pour vraiment les comparer donc voilà ce que ça donne je crois que le star le star and rocket je sais pas s'il est plus dû au chrome ou pas c'est à dire que c'est vraiment un rose avec des reflets bah là vous voyez enfin dans l'écran de contrôle moi je l'ai presque bleu je suis désolée j'ai mon téléphone qui sonne bon c'est pas grave euh mais en vérité donc c'est vraiment un rose très 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 joli avec donc de très beaux reflets j'ai pris donc euh pardon un kleenex pour m'essuyer voilà donc les fards à paupières ne sont pas donnés donnés je trouve euh puisque donc ils sont ce sont des fards à paupières donc euh en recharge ils font quand même 22 euros je trouve ça quand même assez cher phare de qualité certes mais assez cher euh en revanche la le boîtier est pas très cher je crois que ça doit être 6 euros donc là pour le coup peut-être même moins cher que les les mac voilà et puis pour terminer chez Anastasia euh j'ai pris donc leur enfin les fameux euh liquid lipstick donc des rouges à lèvres liquides qui ont plutôt donc un fini je dirais mat alors vraiment rien à voir niveau confort euh avec les color pop c'est à dire que ils sont très confortables une couleur que j'ai mis que j'ai mis beaucoup ça s'appelle Sugar Plum et vous allez voir bien entendu c'est un c'est un rose voilà mais celui-ci c'est un rose je dirais avec euh un léger voile légèrement irisé euh un peu bleuté il est très très beau il y a vraiment beaucoup beaucoup de couleurs et j'y retournerai j'ai vu d'autres roses magnifiques mais euh plus euh comment dire un peu plus mat là pour le coup mais pas en texture je veux dire la texture est à peu près la même vous avez aussi des gloss mais ce que je veux dire c'est que euh voilà il n'y a pas de relief dans la couleur là il y en a un peu je vais vous montrer ça voilà la couleur est magnifique euh vraiment vraiment magnifique le prix de celui-ci par contre je vous avoue que ça m'échappe je vous mettrai les liens donc euh je vous mettrai les liens comme d'habitude sur le blog vous allez sur le blog il y a l'article qui correspond enfin l'article en tout cas vous avez la vidéo et un petit laïus avec donc toute la liste des produits des produits qui sont présentés et puis maintenant je vous mets les liens où vous pouvez les trouver donc je pense que ça vous aidera puisqu'on a parlé de sourcils je vais en profiter pour attaquer tout de suite euh les sourcils de chez euh Benefit parce que vous le savez sans doute et maintenant ça fait un petit bout de temps euh Benefit euh a fait un très très gros lancement puisqu'il a revu tous ses produits sourcils et il en a amené d'autres sur le marché euh somme toute pour faire sûrement la nique à Anastasia Beverly Hills et euh j'avoue que au départ j'étais pas ultra tentée tout simplement parce que moi je suis une fan de Benefit c'est vrai que je me fais épiler les sourcils chez eux euh depuis des années c'est simple depuis que c'est arrivé en France euh le premier brobard je crois que d'ailleurs était au Champs-Elysée c'est là où j'allais me faire épiler puis ensuite euh enfin j'en ai fait j'en ai fait plusieurs et je suis une fan et je continue à me faire épiler les sourcils chez eux euh en revanche au niveau euh je trouvais des produits personnellement j'avais pas vraiment besoin du Gimme Bro parce que même si je l'ai déjà acheté je le trouve très bien j'ai donc les sourcils assez fournis euh les crayons étaient plutôt bien mais peut-être pour certaines elles les trouvaient un peu trop euh avec une constance pardon une consistance un peu trop cireuse euh waxy enfin voyez ce que je veux dire donc assez glissante et puis moi j'aimais bien donc leur petit kit sourcils euh avec donc cire et poudre mais c'est vrai que j'ai tendance maintenant à préférer les textures qui mélangent les deux c'est-à-dire la cire et la poudre mais tout en étant euh enfin je sais pas comment expliquer bref euh la texture idéale et quand euh j'ai comment dire j'ai vu arriver sur le marché donc euh les produits au départ je les ai testés et j'étais pas vraiment emballée euh très sincèrement euh enfin je veux vous dire franchement ce que j'ai acheté est là qui me plaît j'ai pris donc ce qu'ils appellent le cabro le cabro donc c'est le principe euh de la pommade alors la texture par rapport euh à celle de Anastasia c'est que l'Anastasia est plus crémeuse celle-ci est beaucoup plus ferme vraiment elle est beaucoup plus dure même je dirais donc pour euh l'utiliser il faut surtout un pinceau à oui c'est ça un pinceau à sourcil extrêmement dense extrêmement dru enfin pas dense spécialement mais très dru avec les poils donc très très durs parce que sinon euh si vous prenez donc un pinceau avec les poils euh trop souples ça ne va pas fonctionner alors je vous cache pas que le petit pinceau donc voilà je vous remonte le produit le petit pinceau qui est donc avec est plutôt pas mal il est on va dire il est souple mais en même temps pour la consistance il est enfin pas trop c'est bien donc si vous voulez vous en servir donc vous le clipsez comme ceci sur donc le le capuchon vous dévissez le capuchon et vous vous servez donc de ce capuchon pour donc faire vous en servir comme pinceau voilà donc le produit donc ici moi je prends le numéro 2 qui est plutôt pas mal qui ressemble à un taupe pour le comparer au deep brow pomade je vais voir si il y en a un qui est plus oui le taupe d'anastasia est un tout petit peu plus clair voilà donc c'est vrai que celui-ci correspond mieux enfin c'est pas que ça correspond mieux c'est tout simplement si je mets celui-ci c'est très très naturel si je mets celui-là il faut pas trop que j'en mette parce que ça peut tout de suite un peu durcir le visage mais le problème c'est que la couleur numéro 1 était cette fois beaucoup trop claire et surtout beaucoup trop chaude pour la la couleur de mon sourcil donc bref vous prenez un petit peu de produit et donc vous pouvez dessiner plutôt facilement alors moi je vous cache pas que j'utilise alors un pinceau du coup que j'ai redécouvert que j'avais à la maison c'est un alors par contre je sais pas si il existe encore mais je pense que s'il existe encore c'est un pinceau de chez Make Up For Ever mais c'est pas le classique sourcil qu'on trouve chez Sephora je pense qu'il faut plutôt aller chez Make Up For Ever Pro parce que moi c'était donc un ancien donc avec le le manche en bois en bois véritable et c'est un tout petit avec les poils donc très très serrés c'était le même qui était vendu avec le kit avec vous savez leur texture un peu liquide le produit qui est en tube donc voilà moi je trouve que ce produit il se met très très bien avec ce pinceau à l'occasion tiens d'ailleurs vous savez quoi je vais aller donc voici le pinceau c'est un alors c'est lequel celui là il s'appelle pinceau sourcil tout simplement et voilà le calès donc un comment dire vraiment une texture vraiment très drude des poils très très drus voilà et puis pour continuer donc avec avec les produits donc de chez Benefit j'ai pris aussi ce qu'ils appellent le 3D Brow Tones voilà et cette fois j'ai pris bah de toute façon j'ai pris le numéro 2 et il y a deux coloris je crois que c'est le 2 et le 4 alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça je vais vous montrer c'est assez drôle alors le packaging on aime ou on n'aime pas moi je vous cache pas que je trouve ça un petit peu trop enfin c'est un peu too much franchement est-ce que ça apporte beaucoup je sais pas en tout cas Benefit aime bien pas se prendre au sérieux donc on va pas le leur reprocher donc ce produit là voilà donc vous allez me dire bah ouais mais c'est quoi c'est comme le le Gimme Brow non pas du tout donc celui-ci donc c'est la couleur la plus la plus la plus claire on va dire des deux et alors quand vous le mettez sur vos sur vos sourcils la brosse ne le dispense pas partout et ce que je trouve très bien c'est que quand vous vous êtes fait un sourcil on va dire très très homogène je trouve que ça donne des petits points de lumière et ça rend je trouve le sourcil beaucoup plus naturel alors je sais pas si j'en mets si j'en mets là est-ce que vous allez voir quelque chose je n'en suis pas sûre mais ce que je trouve vraiment bien c'est que vraiment il donne du relief donc c'est vraiment pour peaufiner le sourcil je vais vous dire c'est pas un produit indispensable mais je trouve ça plutôt bien fichu donc eux ils appellent ça c'est une sorte de ils appellent ça c'est un reflet subtil sublimateur sourcil si je vous le dis en anglais c'est highlight donc vraiment ça donne voilà un relief une lumière et donc ça permet peut-être de faire quelque chose d'un maquillage un petit peu plus naturel voilà et puis pour terminer en tout cas avec les produits sourcils et en tout cas la marque Benefit parce que sourcils j'en ai encore un j'ai eu dans une alors c'est pas la box je crois je sais plus si c'est la box du mois dernier ou la box d'avant de chez Glossy Box j'ai eu un petit Gimme Bro bon alors en plus de ça la teinte est un peu plus foncée que mon on va dire la couleur naturelle puisque ça c'est un numéro 3 c'est donc celui qui était plutôt médium à dark enfin bon ça peut toujours servir bref chez Sephora trouver comment dire et bien le Brow Perfector en transparent de chez Sleek alors c'est vrai que le prix est hyper intéressant parce que je crois que c'est à peine 7 euros je crois alors c'est par contre c'est assez petit vous avez dedans je sais pas si c'est indiqué vous avez 4 millilitres donc c'est pas énorme c'est vrai que le gel transparent pour sourcils de chez Anastasia moi je le trouve franchement formidable il est pas donné mais enfin il y en a vraiment beaucoup parce que je l'utilise encore en ce moment et ça fait un petit bout de temps que je l'ai commencé donc sincèrement je trouve que rapport qualité prix c'est plutôt pas mal mais je me suis dit bon j'allais tester celui là la brosse elle a l'air plutôt pas trop mal et ne pas trop dispenser de produit parce que moi vous savez que je trouve que quand on a des sourcils un peu fournis s'il y a trop de gel sur les sourcils c'est moche ça fait cartonner c'est très très laid donc cette fois promis j'en ai terminé avec les sourcils je vais vous parler donc de pinceaux cette fois pour les pinceaux bah écoutez j'ai fait deux achats donc pinceaux Sephora le premier je sais pas pourquoi j'ai voulu celui là donc c'est le paupière ombreur numéro 18 alors encore faut-il que j'arrive à l'ouvrir je suis pas toujours très douée avec leur truc par contre je trouve que pour le transport ces machins là c'est plutôt pas mal donc voilà j'ai bien aimé parce que donc il est assez petit il est pas trop trop dense le poil est souple comme il faut et je trouve que là on peut vraiment travailler tout en précision si jamais vous voulez donc mettre une touche de un peu de brillance ici ou si vous voulez vraiment travailler donc le coin externe ou même pourquoi pas alors il est on va dire juste juste peut-être un peu trop c'est bon pour le coin interne mais bon bref puis je trouve que leurs pinceaux sont vraiment de très 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 bonne qualité donc voilà et puis j'ai pris donc un des derniers manifestement pour le teint il s'agit donc du pinceau numéro 47 c'est le fond oui c'est ça fond de teint 47 donc voilà comment il se propose et j'ai trouvé la forme assez originale j'ai bien aimé voilà donc vous voyez il est biseauté voilà c'est devant le biseau très très souple vraiment j'ai hâte 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 de l'essayer celui-là j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et j'ai hâte de l'essayer je vous dirai ce que j'en pense voilà voilà bah toujours chez Sephora enfin toujours Sephora d'ailleurs un produit Sephora alors ça par contre je serais incapable de dire alors celui-ci c'est lequel c'est le rouge brillance donc à mon avis ouais il va pas être alors c'est pas les baumes mais voilà il est relativement transparent un vieux rose comme je les aime et j'ai pris donc le numéro 11 et moi ce que j'aime dans les rouges à lèvres Sephora c'est leur odeur je la trouve vraiment délicieuse oui il est super beau je trouve voilà j'ai pris aussi alors ça je pense que c'est un petit peu le on va dire un gadget de chez donc Beauty Blender c'est le liner designer et a priori alors je ne l'ai pas encore essayé je vous le dis franchement moi je trouve que ça ressemble à un médiator sauf que c'est nettement plus souple donc n'essayez pas de jouer de la guitare avec bref vous pouvez l'utiliser dans différentes configurations comme ça comme ça enfin tout dépend comment vous avez envie de travailler votre trait et c'est pour vous aider donc à vous guider lorsque vous faites votre trait d'eyeliner et que vous cherchez à faire un cat eyes enfin bref donc un truc que je vais essayer pourquoi pas c'est vrai que moi ça fait pas mal de temps que je ne mets plus de enfin que j'évite de faire donc comme elles appellent ça des flics ou des virgules parce que le problème c'est que j'ai les yeux qui pleurent en ce moment et donc souvent ça fait couler votre eyeliner c'est pas très joli mais j'ai quand même envie de faire des tests donc bref je vous dirai comment je trouve ça deux produits enfin trois produits pour terminer j'ai craqué donc pour un blush de chez Marc Jacobs je les trouve horriblement chers je pense que je n'en achèterai qu'un parce que je trouve que le prix est quand même assez prohibitif en revanche il y a je crois plus de matière que dans les précédents c'est sûr en tout cas le packaging est nettement plus gros alors eux ils appellent ça blush duo éclat subtil ils disent qu'il y a quand même une petite partie qui peut servir de highlight et l'autre moi je vous dis très sincèrement c'est pas comme ça que je vais m'en servir donc plutôt que de vous montrer que la boîte je vais vous montrer le produit c'est aussi pour ça que nous sommes là alors packaging quand même mouse costaud voilà le truc alors bien sûr ça le packaging de chez Marc Jacobs il faut dire qu'il est quand même sublime relativement fin oui mais je vous montre ça alors par contre pour se maquiller il y a quand même à avouer le miroir est immense c'est plutôt pas mal en plus il tient vous voyez vous pouvez vraiment vous en servir comme vous le voulez alors moi j'ai pris le numéro 504 qui s'appelle kink and kisses voilà comment ça ça se propose vous avez donc ici des teintes on va dire plutôt lumineuses enfin en tout cas claires et puis là vers la fin vous avez des teintes plus foncées alors certains disent ouais vous pouvez vous en servir comme highlight parce que c'est vrai que c'est quand même assez clair la teinte plus foncée étant voilà ici moi sincèrement je vais pas m'amuser à me battre avec mon blush en essayant de jouer avec les rayures parce que le matin déjà je suis en retard donc c'est même pas en rêve donc ce que je vais faire au plus simple c'est tout mélanger et voilà cette très jolie couleur qui est une couleur on va dire rose légèrement avec une petite pointe de pêche il est très très joli il est très lumineux non il n'y a pas d'odeur vraiment la texture par contre est très très soyeuse et très agréable donc voilà c'est vraiment je dirais enfin c'est pas un indispensable mais si on veut se faire plaisir ça peut être un très joli cadeau j'adore les blushs un autre produit qui n'est pas donné mais je les trouve tellement bien alors pour info la marque Beverly Hills la marque fraîche Dyson et peut-être d'autres comme elles sont en exclut chez Sephora qui n'ont pas de concurrence etc bref lorsque vous avez des moins 20 ou des moins 25% la remise ne s'applique pas vous n'avez que seulement les bons de 10% qui s'appliquent sur ces marques donc je n'ai eu que 10% donc sur Fresh et d'ailleurs les produits Anastasia que j'ai acheté donc vous les connaissez déjà j'en ai maintenant j'en ai deux teintés un transparent voilà le troisième teinté et celui-ci il y a quelques petites paillettes dedans donc il s'agit des Tinted Lip Treatment donc c'est le Sugar Fig donc moi ce que j'aime chez eux c'est voilà c'est pas magnétique il y a un pas de vis alors je vais vous montrer la couleur elle est sublime elle est vraiment sublime je ne sais pas si vous voyez les petits reflets que ça fait avec ces petites paillettes et alors là l'odeur de sucre une merveille et cette fois pour terminer un produit de soin que j'ai découvert grâce à une Glossy Box puisque c'est un produit que j'ai eu alors là dans la Glossy Box c'était même pas je dirais un comment dire une taille de voyage c'était vraiment un échantillon mais en tout cas je ne regrette pas de l'avoir eu parce que je l'ai testé j'ai trouvé cette huile absolument miraculeuse et fantastique donc et fort heureusement alors je ne sais pas si Sephora le continue ou pas mais sinon donc vous pouvez trouver Arborian sur internet voilà donc il s'agit d'un produit de chez Arborian j'ai choisi donc l'huile de camélia ils appellent ça Dong Bike je ne sais pas comment ça se prononce vous avez 73% d'huile de camélia extra vierge et vous avez après les autres huiles je ne me souviens plus ce qu'ils mettent dedans mais il s'agit donc alors eux ils appellent ça un sérum visage relipidant ça a quand même une texture huile soyons francs donc c'est plutôt un produit que moi j'ai aimé la nuit je l'ai trouvé donc absolument fantastique voilà l'objet du désir c'est un produit en 30 ml alors donc par chance moi je l'ai eu quand il y avait les soldes chez Sephora donc il était à moitié prix donc j'ai bien aimé le moitié prix puisque je crois que c'était à 60 euros je crois donc là du coup 30 euros c'est plutôt sympa et ce produit est fabuleux alors bien sûr comme vous pouvez le constater il s'agit d'un produit avec pipette donc je vais le mettre sur la main de ce côté là donc voilà vous voyez très très liquide la texture donc c'est une texture huile une odeur mais alors une pure merveille c'est légèrement fleuri mais vraiment subtil pas du tout entêtant c'est une texture alors vraiment huile je ne peux pas dire huile sèche parce que ce n'est pas tout à fait ça mais c'est une texture qui pénètre très très vite alors ce qu'il faut savoir c'est que de toute façon contrairement aux idées reçues les huiles enfin surtout tout ce qui est à base d'huile essentielle et autres pénètre bien plus par exemple que des crèmes et vraiment oh là là cette odeur et ce que j'ai adoré c'est que donc je l'ai mis le soir le lendemain matin j'avais vraiment la peau repulpée mais vraiment avec un certain éclat une peau en bonne santé donc vraiment je l'ai trouvé fabuleuse là je suis en train de finir un sérum que je trouve très très bien je vous en parlerai dans mes produits finis j'ai pas fait de j'ai pas fait favori du mois pour le mois de septembre parce que ce sont des produits que j'utilisais déjà un peu avant donc je vous en parlerai plutôt lorsque je les aurai terminés et donc bien sûr j'en profiterai pour parler de ce sérum que je mets matin et soir mais en l'occurrence lorsque j'aurai terminé donc le sérum que j'utilise c'est ce produit que je mettrai donc en produit de nuit parce que vraiment j'y ai vu un résultat performant en plus de ça très sensoriel très agréable à utiliser et vraiment je pense que si on a envie de faire attention à soi surtout quand on voit que les années passent et puis on a pas une vie toujours facile qu'on soit d'ailleurs qu'on fasse encore des études mais même qu'on soit au boulot qu'on ait des enfants etc on vit une vie qui est quand même plutôt trépidante et fatigante et c'est vrai que la peau en prend un coup et même si on la protège avec une crème de jour etc c'est vrai qu'elle a besoin de se régénérer pardon la nuit et de profiter vraiment de produits qui la cocoon et ça ça fait vraiment partie de ces produits qui aident la peau à se régénérer et donc être plus belle et mieux se défendre le lendemain voilà écoutez les filles c'était tout pour mon haul j'ai d'autres choses donc chez Sephora que je vous montrerai une autre fois donc en l'occurrence des nouveautés donc chez Urban Decay on a certaines qui attendent depuis un certain temps on va presque dire que ce ne sont plus des nouveautés mais bref en attendant les filles je vous dis à très très bientôt merci de votre gentillesse merci de vous être inquiétés pour mon papa qui va mieux je vous remercie toutes et puis sur ce je vous dis à très très bientôt mes chéris salut